Dans un récent entretien accordé à nos confrères d'Actu Nantes, un gagnant de Top Chef annonçait qu'il avait été forcé par ses patrons de démissionner parce qu'il s'était rendu en Ukraine pour aider durant la guerre. Vouloir aider son prochain c'est bien, mais pas tout le monde semble l'apprécier. Preuve en est avec ce gagnant de Top Chef qui a été forcé de démissionner par ses patrons pour être parti en Ukraine et aider les citoyens qui font actuellement la guerre à la Russie. Ce gagnant n'est autre que Sukhand Gad Singh qui remportait Top Chef Madagascar. Après sa victoire, il était embauché en tant que sous-chef au restaurant de l'hôtel 4 étoiles de l'abbaye de Villeneuve aux Sorcières, près de Nantes. Toutefois, il décidait de quitter les fourneaux de la ville pour se rendre en plein conflit. C'est à Pchemyesel, à la frontière entre la Pologne et l'Urkraine, qu'il décide de poser ses valises pour préparer de nombreux repas. Déplacervi aux réfugiés ukrainiens après avoir accepté la demande de l'ONG World Central Kitchen. Un appel qu'il n'a pas pu ignorer mais qu'il ne pensait pas qu'il durerait aussi longtemps. En effet, au départ, le gagnant de Top Chef ne devait rester qu'une seule semaine en Ukraine. Mais en voyant le chaos qui régnait et l'aide dont avaient besoin les réfugiés, il ne pouvait pas rentrer en France. Une aide pas vraiment appréciée, je vais rester le temps que la situation soit plus calme, assure-t-il auprès de nos confrères d'Actu Nantes avant d'ajouter, je ne sais pas quand je rentrerai. Toutes les semaines, je me dis, la prochaine, je rentre en France. Mais il se passe toujours quelque chose. C'est compliqué, mais cette situation ne semble pas vraiment être appréciée du côté du restaurant pour lequel il travaille. En effet, Sukangat Singh assurait que ses patrons ne sont pas très contents. Ayant usé de tous ses jours de congé, ses employeurs commencent à trouver le temps long et lui ont donc demandé de rédiger une lettre de démission. Une situation qui inquiète bien évidemment celui qui est parti en Ukraine pour aider les personnes dans le besoin. Nous sommes un peu inquiets car nous achetons une maison et cela pourrait poser un gros problème avec notre prêt bancaire, mais je comprends aussi la position de mon employeur, s'inquiète-t-il tout en faisant preuve de lucidité.